Et c'est une nation, et je les ai vues dans une situation très très compliquée. Et cette nation-là, ce que j'ai vu, j'ai vu clairement un coup d'état arriver vers eux. Voilà pourquoi je me précipite rapidement à pouvoir en parler pour qu'on puisse commencer à prier. Lorsque je te dis par l'Esprit de Dieu qu'il y a un coup d'état qui est en train de se préparer dans le monde spirituel, c'est qu'il y a un coup d'état qui se prépare. Et tu as toujours dit que moi je ne suis pas pasteur, moi je suis prophète. Et ce que je te dis ne manque point d'arriver. Je te dis ça pour que tu puisses commencer à prier dès maintenant, pas dès demain. Afin que ce coup d'état qui est en train de préparer dans le monde spirituel soit neutralisé et anéantisé. Je vous dis clairement, vous savez que lorsque le Seigneur veut parler à ses enfants, il passe toujours par des prophètes, il passe toujours par ses serviteurs, afin d'éclairer le maximum de personnes. Rien ne peut arriver dans une nation sans que Dieu ne prenne le temps de parler. Alors si je te dis que voilà quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a montré, et qu'il faut qu'on puisse commencer à prier, c'est qu'il faut qu'on puisse commencer à prier. Je ne parle pas de l'Europe, je ne parle pas de l'Amérique, je parle de l'Afrique. Je suis en Afrique actuellement, je parle du continent africain. Et j'ai vu ce pays-là, et j'ai vu un grand coup d'état arriver. Le problème, c'est que ce coup d'état-là n'est pas un coup d'état comme les autres, pour venir déstabiliser simplement le président. Mais je vois un coup d'état, mais qui crée plusieurs morts. C'est comme cela que je parlais par rapport au Burkina Faso. Et je vous disais clairement, prions par rapport au palais royal, parce que voilà ce qui va se manifester. Et quand je parlais comme ça, plusieurs personnes ont commencé à dire, ce prophète, il abuse. Tu peux ne pas croire aux prophéties, mais face à l'accomplissement, tu seras obligé de croire. C'est le temps de la prière et de l'intercession. Les enfants de Dieu ont un rôle très important à jouer dans les nations. Si Dieu m'a donné cette parole en me réveillant, si Dieu m'a donné cette parole forte, et qu'il me dit, parle-le, 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 c'est que la chose est imminente. Joseph a dit à Pharaon, si tu as fait le songe deux fois, c'est que la chose est déjà arrêtée par Dieu. Si Dieu m'a dit clairement de venir parler, c'est que la chose, elle est imminente. Mais ta prière peut changer les choses. Ton intercession peut changer les choses. Ta prière peut transformer les choses. Et j'aimerais qu'on puisse commencer à prier par rapport à cela. Déjouer le plan du sac. Le diable est un menteur. Et je dis généralement que sa belle-mère également est une menteuse. Et le plan de l'ennemi, c'est de déstabiliser. Parce qu'il veut prendre le pouvoir. Et Dieu m'a dit, parle-le, explique-le, on doit prier. Dernièrement, j'avais parlé un peu par rapport à la Côte d'Ivoire. Et j'avais dit que la saison pluvieuse allait faire quelques dégâts et quelques morts. Et les gens n'ont pas compris. Et vous savez tout ce qui se passe avec la pluie. Dieu nous prévient. Il nous parle. Il dit à Esaïe, crie à plein gosier, et parle à mon père. Révèle leur iniquité, et révèle leur faute. Mais dans ce cas précis, je ne parle pas des iniquités des enfants de Dieu. Je ne parle pas de vos fautes. Mais je parle d'une attaque qui est sur le point de se manifester dans une nation et un coup d'État qui va déstabiliser la nation et qui va enlever le président. J'ai parlé comme ça. Par rapport au Tchad, les gens n'ont pas compris. Par rapport à l'Haïti, ils n'ont pas compris. Et je vous dis encore, même Boukina, je ne sais plus. Tellement de révélations. Cette nation dont je parle, je vois cette nation-là, je ne peux pas dire le nom de la nation aujourd'hui. Mais je te précise, afin que tu puisses commencer à prier, que le plan de l'ennemi soit erratique. Regarde, dans la vision que j'ai eue, ce coup d'État-là était dans deux nations. J'ai vu une nation qui était en Afrique, mais en Afrique de l'Ouest. La première nation, j'ai vu le coup d'État. Cette nation-là se situe clairement en Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas, je ne veux pas aujourd'hui dire le nom de la nation. Mais je peux te préciser que cette nation-là se situe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une nation qui est beaucoup prisée. Et les gens sont en train d'entrer. Et je les ai vus entrer par deux portes. Je les ai vus entrer au nord. Et je les ai vus entrer au sud. À les deux portes. Et ils ont commencé à déstabiliser. Je les ai vus avec des armes en main. Et la deuxième nation se situe au niveau de l'Afrique centrale. La deuxième nation où j'ai vu ce coup d'État se situe au niveau de l'Afrique centrale. Ils se disent en eux-mêmes. Le président est fragile. Il faut qu'on l'attaque. Il faut qu'on déstabilise. Ils se disent ça en eux-mêmes. Et ils sont en train de préparer quelque chose. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle. Il veut protéger ses enfants. Et il veut les garder. Et il prend le temps de pouvoir parler à ses enfants. Prends trois jours de jeûne. Tu prie et tu es tessin. Et tu dis Seigneur étant ta main de grâce suis ces nations. Et que le plan de Satan soit éradiqué. Voilà des choses qui vont arriver. Soit le coup d'État va se manifester parce qu'on n'a pas prié. Ou si on a prié vous allez entendre dans les médias et partout qu'il y avait un coup d'État qui s'est préparé et qui a été stoppé parce qu'on a prié. Mais si on ne prie pas la chose va se manifester et ça va déstabiliser la nation. Sous-titrage ST' 501